... J'ai tenu à faire cet entretien sur le mémoire pour au moins deux raisons. La première raison c'est la mise en place de ces mémoires dans les écoles d'art depuis plusieurs années et la deuxième raison c'est que tu as contribué à ce travail de recherche sur le mémoire en réalisant, je crois que c'est six entretiens sur le mémoire avec des personnalités artistiques, enseignants et artistes. Donc on va commencer par la question de ces mises en place de mémoire dans les écoles d'art. Et première chose, comment toi tu t'es accaparé cette écriture du mémoire ? Alors première chose, comment je me suis accaparé cette écriture du mémoire ? Je ne sais pas pourquoi le mémoire pose un problème. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a fait des entretiens. Il y a quelque chose que je déteste par exemple c'est de concevoir l'art comme étant un travail à la chaîne. Donc il y en a qui vont produire les pièces, les critiques vont écrire dessus, le commissaire va les mettre au mur, le galeriste va les vendre, le musée va les exposer, ça n'a aucun sens. Il faut être capable de parler de son travail. Je pense que c'est en plus une politesse, tout simplement. On peut faire semblant de nier aussi la réception du public, mais on ne peut pas. Sinon si on fait un travail que pour soi, une forme placide que pour soi et on s'en fout des autres, on n'explique pas un petit peu ce qu'elle veut dire, au moins le chemin qu'on a pris pour en arriver là, c'est un geste masturbatoire. Ça n'a aucun sens. Parfois dans certaines conditions, l'art d'ailleurs a été porteur de ça. Combasse par exemple, il est obligé d'en mettre partout, l'art brut, on est dans quelque chose d'extra-corporel. Mais sinon je pense que pour essayer d'amener le public, les gens à comprendre, à réfléchir sur la pièce, il faut obligatoirement à un moment donné détailler les chemins qu'on a pris. Et ça, c'est le mémoire. Je me dis, il y a des gens qui avaient des difficultés à mettre de la distance sur leur travail, à le verbaliser et aussi à écrire dessus. Et toi, comment tu as réussi, je veux dire, comme ça, à mettre cette distance, à verbaliser et puis à écrire dessus ? Alors verbaliser, oui. Ou peut-être être à côté, je veux dire. C'est ça, il faut être à côté, il ne faut pas être dedans. On peut commencer par décrire. Ça commence à décoincer des petits principes d'écriture. Après, une fois qu'on est lancé, les choses vont un peu mieux. On peut commencer par décrire ce qu'on voit, ce qu'on a fait de notre pièce, pour après s'enfoncer un peu plus sur les portées. Par exemple, le sens polysémique que pourrait avoir la pièce, le pouvoir évocateur, des choses comme ça. Mais bon, là, on est un peu en train de bricoler quelque chose. En réalité, moi, je pense que pour réussir à faire un bon mémoire, ce que j'ai essayé de faire, avec Céline Turdotte, ma compagne, parce qu'on a fait le mémoire à deux, c'est qu'il faut parler uniquement du chemin. Nous, on pense beaucoup à la réception. C'est-à-dire que si un jour, je vais voir, je ne sais pas, une exposition sur un thème qui ne m'enchante pas particulièrement, je ne sais pas, quelqu'un qui fait une pièce qui parle de danse, de nourriture, ça ne va pas m'intéresser, à première vue. Par contre, de comment est-ce qu'il en est arrivé à produire ça, de comprendre peut-être que quelqu'un qui travaille sur l'architecture en arrive à faire une performance autour d'une vinoiserie, par exemple, de comprendre les chemins qui l'ont amené de là à là, de comprendre la cohérence qu'il pourrait y avoir, toutes les étapes qu'il a faites. Ça, ça devient très intéressant, parce que ce chemin-là, par analogie, moi, je vais pouvoir l'appliquer à d'autres choses dans la vie, et ça nourrit mon travail. Alors, le résultat, ce n'est pas très intéressant, mais ce qui m'a beaucoup intéressé pour le mémoire, c'est d'écrire les chemins de raisonnement qu'on a empruntés, et comment est-ce qu'on les justifiait. On a, par exemple, on travaillait sur le fait divers criminel, on a fait le fait divers criminel, on est arrivé à un fait société, on est arrivé dans l'anthropologie, avec la rivalité mimétique, avec le bouc émissaire, on est arrivé, on a fait un tableau sur tout ça. Comment veux-tu que le public comprenne ? À un moment donné, si, esthétiquement, il y a un choc, ça l'intéresse, il peut aller simplement regarder ces recherches-là, et effectivement, on a fait un chemin, on lui donne à voir, et après, ça lui jugeait si on était plus ou moins bête ou intelligent, ou alors, si ça ne lui plaît pas, la réalisation qu'on a faite, il peut simplement voir le chemin qu'on a fait, et lui se dire, c'est pas con tout ça, mais moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Et là, il peut faire autre chose. Là, le mémoire est directement, comment, interroge directement le processus de création, le processus de recherche. Totalement. Mais il ne faut faire que ça, mais ça permet un peu d'élaguer la recherche. Quand on prend quelque chose, un sujet qui commence d'une manière générale assez vaste, chez nous, c'était le fait d'hiver, par exemple, bon, on a tout et rien, donc à un moment donné, il faut essayer de tirer une ligne directrice par rapport à toutes les lectures qu'on a eues, tout ce qu'on a vues, toutes les expos, tout ce qui se passe dans la vie, et essayer de se faire son petit bout de chemin tout seul. Et écrire, c'est faire un chemin, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup illustrer ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est important, même l'écriture illustre, mais c'est pas mal, ça. Parce que quand on se retrouve, par exemple, à devoir illustrer quelque chose, si c'est un paysage, on fait un paysage, on n'en parle plus, c'est pas terrible. Si on se retrouve à devoir illustrer la rivalité mimétique, qui devient un concept, bon, comment on fait ? Pour faire des choix, des choix plastiques, comment on fait les autres peintres avant, ou les sculpteurs, on regarde partout. Comment on fait d'autres philosophes pour en arriver à ça ? Et puis on se dit, tiens, choix de couleur là, choix de forme là, Mantegna, Dali, et ainsi de suite. Et là, tout ça, toute cette description qui a mené à la réalisation, il faut la mettre quelque part. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a une colonne vertébrale, une colonne vertébrale qui est irriguée par, justement, par ce que tu dis, par des gens, travaillés dans... Voilà. Tout partout. Il faut aller chercher... En fait, il faut se la créer soi-même, c'est le principe de la colonne vertébrale, c'est plusieurs emboîtements comme ça, qu'on vient prendre à droite, à gauche, qui viennent de différents domaines, pas forcément que de l'art. Ça aide énormément de reprendre des principes qui ont été mis là-dedans, dont on s'en est beaucoup servi, à travers le Caravage, par exemple. Mais pas que. Un conte de fées, par exemple, peut être un bout de la colonne vertébrale. Et ça, il faut le donner à voir quelque part. Et là, on est dans la recherche. Là, c'est important. Je pense que, parfois, ça peut même être plus important que la pièce. On a des pièces qui ne produisent pas forcément de choc esthétique, mais dont la recherche est plus intéressante que ce qui est à la fin. Et peut-être que ce qui est à la fin, c'est encore une étape qui doit être améliorée. Moi, je me suis toujours interrogé pour les diplômes, les DNSEP. On a des DNSEP, pardon, design, communication, art, et pas un seul théorie. Par exemple, quand je vois des gens comme Daniel Arras, est-ce qu'une école d'art ne pourrait pas former des gens comme lui ? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer un diplôme, un DNSEP, avec un PowerPoint, comme le fait Daniel Arras lors d'une conférence ? On ne demande pas d'aide à Daniel Arras, quoi, mais en 40 minutes, il arrive à exposer son propos qui n'avait jamais été fait avant. Ça demande des connaissances en art. Si en plus on pratique, on peut encore mieux les comprendre, ces choses-là. Ou mieux que dans une école d'art, là où foisonne la création, là où on est en contact avec des chercheurs, des doctorants, des artistes qui sont les enseignants, pourquoi est-ce qu'on ne produit pas que des chercheurs ? Pourquoi est-ce qu'on essaie de produire des artistes, simplement ? Alors qu'en réalité, on sait que ceux qui sortent sont musiciens, critiques d'art, galeristes. Mais la théorie, c'est peut-être de là que vient le problème du mémoire artistique. C'est que la théorie, c'est l'être de noblesse en école d'art, je pense. Il suffit simplement de regarder les réseaux qui sont mis, ils commencent tout simplement à être mis en place, et personne ne va venir feuilleter un mémoire d'étudiants dans la bibliothèque. Sur la question de produire des théoriciens au sein des écoles d'art, je n'y ai pas forcément bien réfléchi, parce que je me disais, c'était peut-être plus le domaine de l'université, peut-être, et du coup, toi, tu as introduit cet élément, qui me paraît pertinent, parce que, moi, je pense que c'est intéressant, mais il faut des gens qui encadrent tout ça. Oui et non. Enfin, l'université, c'est un autre chemin, qui est un peu plus balisé, certainement, que celui de l'école d'art, mais bon, on peut être fermier, devenir philosophe, être philosophe et devenir anthropologue, et on peut être étudiant en art et devenir théoricien. Pour moi, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Le tout est de savoir faire son chemin et de le rendre logique, dans une certaine mesure, tout simplement d'être cohérent, là-dedans, et surtout d'être un peu inédit. Sûrement, oui. Mais aussi, avant de venir dans l'école d'art, tu es passé par l'université, aussi. Oui, j'ai fait deux ans en faculté d'art plastique. Est-ce que ça ne t'a pas aidé, ça ? Ça m'a aidé parce que je ne connaissais pas du tout l'art, le monde de l'art. Je ne savais pas que, pour moi, l'art était dans un musée, point barre. Je ne savais pas qu'il y avait de la sociologie, qu'il y avait de la philosophie, qu'il y avait de l'anthropologie. J'ai découvert des auteurs comme Marcus, René Girard, des choses comme ça. Pourquoi on m'apprend ça en art ? Bon, évidemment, là, ça m'a ouvert tout un horizon culturel que je n'ai demandé qu'à approfondir. Mais après, je n'ai pas eu ces cours-là, spécifiquement sur la sociologie en école d'art. Pourtant, je m'en sers tout partout. Je n'ai pas besoin d'aller à la fac pour m'en servir. Aujourd'hui, j'ai eu cette première expérience qui m'a ouvert cet horizon. Et maintenant, je me nourris tout seul. Je vais prendre les livres, je regarde, j'essaie de réfléchir à ce qui se passe. Et tout simplement, je fais mon chemin tout seul. Mais aussi, toi, ton regard, ton parcours a fait que tu amènes cette réflexion-là. Mais on imagine aussi que tout le monde n'a pas fait ce chemin-là. Il y a des gens qui n'ont pas fait ce chemin-là. Et c'est très compliqué pour eux. Il y a des gens qui la théorisent. Ce n'est pas leur affaire. Je pense que c'est l'affaire de tout le monde. On a des problèmes d'outils ou peut-être des problèmes pédagogiques. La théorie, en réalité, elle est tout partout. Les choix qui semblent être une intuition au départ, dès lors qu'on réfléchit à cette intuition, on peut comprendre d'où elle vient dans la tête pour voir où est-ce qu'elle va. Là, il faut prendre un peu de temps sur soi, essayer d'y réfléchir. Mais il faut donner des outils pour ça. Donc effectivement, après, on peut avoir des problèmes avec des gens qui, on va dire par exemple, qui ne maîtrisent pas trop le langage, des choses comme ça. Mais je n'y crois pas. On pense aux étrangers. On pense aux étrangers. Je n'y crois pas une seule seconde. Alors sinon, comment on fait avec quelqu'un qui est muet lors de sa soutenance ? C'est foutu pour lui. Non. On peut parler autrement. On peut parler avec des signes, le langage des signes. On peut parler en faisant des gestes. Quand on veut quelque chose, on peut le pointer du doigt. C'est assez simple. On peut parler avec d'autres images. Il y a des romans photos, on ne l'a pas inventé. Ça arrive comme ça. Et une soutenance ou un mémoire ou des écrits théoriques peuvent être des images mis côte à côte. Comme une bande dessinée. Ça arrive à la forme. Voilà. À la forme, parce que pour toi, tu as beaucoup écrit. Beaucoup écrit, tous les deux. Mais aussi, justement, la question de la forme. Est-ce que ça peut être que l'écrit ou pas l'écrit ? Ça peut être toutes les formes. Il n'y a pas une forme qui doit dominer. Alors évidemment, on est dans quelque chose, un des NSEP qui va être de l'ordre d'un master. Donc il va falloir les bases académiques de la langue française pour que ce soit peut-être validé. Mais bon, qu'importe. Des images, je parle tout aussi bien. On peut faire une performance pour expliquer quelque chose. Moi, ça ne me dérange pas. Ça peut être une conférence performée. Ça peut être une conférence performée. Il y a quelque chose qu'on peut mieux saisir. Moi, j'imagine qu'un Chinois qui va galérer à t'expliquer quelque chose, je ne sais pas, mais qui peut te pointer du doigt en te regardant dans les yeux comme ça. Et là, peut-être que tu vas saisir ce qu'il veut dire autrement que par le langage. On peut aussi faire des dessins, des croquis. On est justement à la différence avec l'université. On est dans une école supérieure d'art qui doit être un lieu d'expression dans tous ses domaines d'expression. Après, l'étudiant va faire le choix. Moi, c'est plus facile, pour moi et Céline, d'écrire. Donc on va écrire. Mais si, pour lui, c'est plus facile de faire de la bande dessinée parce qu'il vient d'un bac à rappliquer, par exemple, ou des choses comme ça, et qu'il parle avec ses outils. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais aussi, on est pris dans un cadre, je veux dire, ministériel, où il y a des règles qui ont été énoncées. Mais il faut jouer avec ces règles. Comment on fait avec ces règles ? Moi, je me rappelle quand on avait fait l'interview d'Arnaud Labelle-Rosjou. Il avait eu une remontrance d'un inspecteur. Bon, c'est moi qui le dis, mais il est tombé sur plus bas que lui. Mais il faut déjouer ces règles. S'ils veulent un minimum avec un nombre de caractères, on le fait, on le met à la fin du mémoire dans une enveloppe et ils le auront. Et après, on agence les choses autrement. Plus personnellement. Moi, j'ai toujours pensé que de très mauvais livres pouvaient faire de bonnes œuvres d'art et que de très mauvaises œuvres d'art pouvaient faire de très bons livres. C'est obligé les gens à écrire dans une école d'art. Écrire à la main ou à écrire en tapant des mots, c'est stupide. Obligé à écrire en faisant des gestes. Obligé à écrire en faisant des dessins. Obligé à se faire comprendre plutôt qu'écrire. Là, ça devient intelligent. Je pense. Après, l'encadrement, l'ouverture, si elle n'est pas en école d'art, elle est où ? Et justement, est-ce que toi, en venant à l'école d'art, tu as trouvé cette ouverture ? C'est compliqué. Je l'ai prise. Explique un peu ça. Il faut assumer ses choix. C'était pas... Non, c'est pas gagné. C'est même très compliqué. L'école d'art, ça ne m'a pas beaucoup aidé dans ce type d'ouverture. Je n'avais pas ce que j'avais eu à la faculté, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu as eu à la faculté et que tu n'as pas eu à la faculté ? Tous les apports théoriques. Que tu n'as pas eu à l'école d'art. Qu'est-ce que tu as eu à l'école d'art et que tu n'as pas eu à la faculté ? Tous les apports théoriques qui n'ont à première vue rien à voir avec l'art qu'on nous donne à l'université à côté, ça, ils ne sont plus là à l'école d'art. À l'école d'art, tout tourne autour de l'art. Par exemple, tu parlais d'anthropologie, de sociologie, c'est ça ? Par exemple, oui, René Girard, qui est l'un des moteurs principaux de notre pièce, c'est l'anthropologie. Ça revient au christianisme, aux mythes ancestraux, à comment nous évoluons. Ça n'a presque rien à voir avec l'art. Alors que si on le lit en profondeur, c'est l'invention des premiers tombeaux, des premières statues vénérées, des totems, et ça a tout à voir avec l'art. On est dans un rapport en école d'art qui est très direct du rapport de l'œuvre d'art du spectateur, du créateur, de la réception, du théâtre, beaucoup de blabla. Ce que tu sembles dire, c'est que la sociologie, l'anthropologie, tout ce qui est sens humain, est peu présente dans l'école d'art. Et moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, il faudrait plus d'enseignement dans ce sens et plus d'expérience dans ce sens. Plus d'enseignement. C'est facile de trouver les ouvertures là-dessus quand on regarde Libre-échange ou Libre-échange, je crois, de Bourdieu avec Hans Aqueux. Bon, au bout d'un moment, on peut se demander qui est le sociologue et qui est l'artiste si on nous retire les images. On pourrait changer les noms et le faire lire à quelqu'un et il y a du feu. Il y a des ouvertures comme ça. Il faut les prendre. Parce que c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est ce rapport direct qu'on a là, entre la production du œuvre, le rapport au spectateur, etc. Ce qui se passe autour, eh bien, on s'en fout un peu. On est un peu dans notre vocale, c'est ça ? C'est ça, mais totalement. Mais ça, bon, les étudiants doivent s'en rendre compte. Ils doivent aussi le voir. Au bout d'un moment, quand on est un peu détaché d'un cours, quand on ne l'écoute plus, quand on a marre, le cours dure 4 heures, au bout de 2 heures, de l'entendre, bon, ça veut se faire leurs propres armes là-dessus. Si on est en école d'art pour suivre le programme et répondre à un QCM à la fin, ça n'a pas non plus vraiment d'intérêt. On est aussi censé éveiller une curiosité quelque part et la chercher ailleurs. On expérimente le terrain comme on expérimente le réel. C'est quelque chose auquel tu as réfléchi, ça ? Non, ça vient assez naturellement. avec Céline, on n'a jamais trop réfléchi à comment expérimenter le réel. On a l'impression d'expérimenter tous les jours. C'est quelque chose qui vient comme ça. On peut avoir des passages à vide pendant longtemps. depuis quelques mois, on n'avait pas fait grand-chose. Et au bout d'un moment, on tombe sur une exposition, on vient de lire un livre, les choses s'enchaînent toutes seules. Mais bon, après, il faut comprendre de quelle manière est-ce qu'elles s'enchaînent pour pouvoir après le réappliquer à d'autres choses et voir si on se trompe, si on doit un peu étayer le dispositif. ça, c'est l'intelligence. C'est être capable de mettre en rapport des choses qui, en apparence, n'en ont pas. Alors que tout est une raison d'être là. Il faut essayer de trouver ces liens obscurs. Et donc, pour ça, il faut connaître comment d'autres artistes sont arrivés là. Il faut connaître comment des scientifiques travaillent. Il faut connaître énormément de choses. Par rapport à ce que l'on vient de dire, comment tu dis comment des artistes sont arrivés là, mais aussi des scientifiques. Justement, l'apport de la science, je veux dire, c'est-à-dire des protocoles qui sont particuliers dans les choses. Oui, il y a des protocoles qu'on peut, ça, personne ne nous oblige à les faire, ces protocoles-là. On peut commencer. Moi, je ne crois pas trop aux protocoles. Je pense qu'on peut le faire, que ça peut marcher une fois, mais qu'en réalité, quand on pense se réappliquer à quelque chose d'autre, comme c'est déjà quelque chose d'autre, ce n'est plus le même protocole, on se rend compte qu'on doit un peu l'étayer, qu'on doit retirer une branche par-ci, par-là, entre les liens qu'on est en train de faire. Mais est-ce que ce n'est pas ça, la recherche ? Si, très certainement. Et c'est pour ça qu'elle doit être inscrite quelque part. C'est-à-dire, c'est la... Voilà, tu dis, on applique un protocole et puis on le remet en pause parce qu'il y a un élément qui vient... Voilà, que l'entretien de Pierre Mercier lui disait que lui, il était pour une soutenance qui soit concomitante à la prestation plastique, on va dire, au moment du passage plastique. Quel est ton sentiment à ce sujet ? Moi, je pense qu'il est pas mal de faire de la soutenance avant, bien avant. C'est encore une fois, peut-être... Bon, là, je vais le mot... Je vais prendre le mot avec plus de pincettes, une histoire de politesse aussi. Quand on se retrouve avec un jury qui doit passer ses journées à rentrer dans des univers différents, à dormir à l'hôtel, peut-être pas dans les meilleures conditions, qu'il y a peut-être aussi des problèmes chez lui, c'est pas facile, toutes ces histoires-là. Par contre, de pouvoir croiser l'étudiant avant et là, d'avoir peut-être un rapport plus intime avec lui, de peut-être là connaître un peu son parcours, ses études, sa vie, ce qu'il a mené là-dedans et le revoir un mois, deux mois après, il y a quelque chose qui commence à s'insinuer, qui permet peut-être de mieux comprendre le pourquoi du comment de ce qui est présenté. Mais aussi, tout à l'heure, nous avons parlé des conférences performées. Ça signifie aussi qu'on est peut-être dans une performance artistique aussi. Oui, absolument. Comment faire la parole ? On ne la fait pas. Pourquoi faudrait-il la faire, à la part ? Oui, mais c'est aussi, c'est pour ça que la question de la concomitance. Peut-être qu'on peut la faire alors au moment du passage du diplôme du DNSEP devant les pièces. Moi, j'aimerais que les étudiants profitent d'un moment d'intimité particulier qui soit peut-être, alors dans ce cas-là, on va dire, moins artistique, plus expression personnelle au niveau de la soutenance. Je pense que c'est important de toute façon de créer ce lien de proximité avec le jury. On voit un peu si les gens sont timides, s'ils sont extravertis, on voit un peu ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas des choses qu'on peut balancer devant un jury, devant une salle comble, avec nos pièces devant. Il y a peut-être des choses qui sont un peu plus tabou, qu'on ne peut pas dire. Et peut-être que ce lien-là, alors qu'il doit être dit quelque part, on ne peut peut-être même pas le mettre dans un mémoire, parce que le mémoire, après, les autres y ont accès aussi, peut-être qu'on ne veut même pas que ça se sache. Alors peut-être que ce lien-là, il peut se faire au moment de la soutenance. Ça questionne aussi le réussite du travail, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'intimité, on est en même temps sur la table, et donc on ne va pas s'y prendre n'importe comment. Voilà. Ni n'importe comment. Alors d'une part, de l'organisation, c'est pour ça, moi je suis contre une soutenance en même temps en concomitant avec le DNSEP, mais c'est peut-être pas mal avant. Qui doit juger des mémoires ? Quelles sont les personnalités qui doivent intervenir dans cette évaluation ? Je pense que dans l'évaluation, on doit au moins avoir deux cas de figure, le doctorant et un artiste. Je pense que ça suffit amplement. Il y a des gens qui vont avoir des travaux qui seront un peu plus portés sur le plastique ou qui dans le mémoire vont en parler un peu plus plastiquement. Je vais reprendre l'exemple de Daniel Arras avec son nombril-œil qu'il va chercher dans toutes les peintures. Bon, ça, l'artiste sera plus à même de comprendre ou de concevoir un peu ce pourquoi il va là-dedans par rapport à son travail et d'autres qui, comme moi, comme nous avec Céline, vont chercher dans la sociologie, dans l'anthropologie et là, l'artiste, ce n'est pas non plus forcément son domaine. C'est peut-être bien d'avoir un doctorant qui va se dire effectivement, il a croisé tout ça et voilà, je pense qu'il y a des domaines de compétences. Celui qui sont les plus à même d'y répondre qui voteraient l'artiste et le doctorant. Non pas qu'il y en ait un qui ne soit pas chercheur et l'autre qui ne soit pas artiste, mais que dans leur formation, ils ont eu plus lu ce genre de choses, plus vu, plus tout simplement et qui sont peut-être plus capables de pouvoir juger. Mais aujourd'hui, aussi, j'entends doctorant, donc aujourd'hui, la majorité, la grande majorité vient de l'université. Les écoles d'art ne sont pas produits, je veux dire, justement, ces doctorants et c'est quelque chose qu'on est un peu en attente aussi, ça. Des gens qui sortent des écoles d'art ? Des écoles d'art, oui, mais ça va se faire, il faut un peu de temps. Après, l'école d'art est encore en train de rechercher ses spécificités pour ne pas produire la même chose que l'université. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de cycles de troisième année, enfin de troisième cycle, pardon, en trois années qui se mettent en place. Pour moi, ça, c'est le même niveau qu'un doctorant aussi. Donc, c'est vrai qu'on n'est plus dans une formation artiste-artiste et doctorant-doctorant, mais que les choses commencent un peu à être poreuses, à se décloisonner. Se mixer, oui. Oui, à se mixer, donc c'est très bien comme ça, mais bon, il ne faut pas... La plupart des jurys qu'on a, c'est quand même des gens un peu âgés qui ont eu une formation soit un peu plus artistique et qui après se sont développés vers autre chose ou alors des doctorants ont eu des formations en université de A à Z et sont très peu passés. Alors s'ils sont passés par l'école d'art, c'est dans l'enseignement théorique, mais en voyant très peu, en fait, contre les travaux des étudiants. Mais bon, les choses aujourd'hui sont en train de se bouleverser. C'est tant mieux. Et c'est parfait. Comme ça. Alors aussi, dernière question, ce mémoire, toi, t'as apporté, t'as apporté, l'élaboration, ça t'a apporté des connaissances, et aujourd'hui, je veux dire, est-ce que tu mesures en vue trop tôt, peut-être, de mesurer l'impact de tout ce chemin ? Enfin, je le mesure, oui, pari tous les jours, dans tous les choix que je fais. Ça, c'est grâce aux enseignants et là, pour un coup, c'est grâce à un artiste. Quand on faisait le mémoire avec Céline, on est arrivé avec une marmite décrite à un paquet de pages comme ça. On n'avait pas pris un chemin, on en avait pris 50 et on partait en tous les sens. Et cet enseignant nous a beaucoup aidés. Il nous a retirés 80% du mémoire en disant ce qu'il y a d'intéressant, c'est là, là et là. C'est là qu'est le lien, c'est là qu'était le fil conducteur. Mais on voulait en faire trop, on voulait peut-être bien paraître, on voulait donner tout ce qu'on avait mis, mais c'est vrai que ça allait nulle part au bout d'un moment toutes ces petites branches et qu'il n'y avait que la colonne vertébrale qui était bonne. Bon, on passe de 200 pages à 60, même pas. C'était des minutes ? Voilà, on est là que tout. Et c'est ce qu'on fait maintenant aujourd'hui dans tous nos choix. Donc ça a été fondamental. Ça a été fondamental. Merci Jérémy. Merci. 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 Merci.